C'est une nomination qui a presque surpris toute la classe politique du pays. A 56 ans, Rose Christiano Suka Raponda devient la première femme à prendre ce poste. Le nouveau chef du gouvernement gabonais n'est pour autant pas une inconnue du travail politique du pays puisqu'elle a été tour à tour directrice générale du budget et directrice générale adjointe de la Banque de l'Habitat. C'est aussi elle la deuxième femme nommée ministre de la Défense après sa compatriote Angélie Ngoma lors du premier septennat d'Ali Bongo Ondimba. C'est encore elle la première femme élue maire de Libreville, un poste où elle sait davantage forger une réputation de femme de caractère. Elle y a obtenu des résultats remarqués en mettant en place d'importantes réformes et laissant derrière elle un excédent budgétaire de près de 27 milliards de francs CFA. Rose Christiano Suka Raponda est diplômée en économie avec option finance publique, une expertise qui ne sera pas de trop pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. L'État a perdu des centaines de milliards de recettes fiscales et avec un déficit budgétaire qui s'est davantage creusé, une crise qui devrait donc occuper la première ministre de sa prise de fonction.